Bienvenue à cette nouvelle capsule pour l'application PhotoTicket. La capsule du jour, comment se préparer pour contester une contravention de stationnement? Avec les modifications au code de la sécurité routière, une contravention de stationnement peut maintenant atteindre jusqu'à 169 $. Disons que vous étiez persuadé d'avoir stationné votre véhicule dans un endroit approprié. Vous revenez à votre véhicule et vous y trouvez une contravention de stationnement. Le meilleur réflexe à avoir à ce moment-là, c'est de prendre des photos à l'aide de votre téléphone. Prenez des photos de votre véhicule, mais aussi de l'environnement autour de votre véhicule, du fait qu'il n'y avait pas de pancarte qui vous interdisait de vous stationner. Ne bougez surtout pas votre auto. En prenant connaissance de la loi et avec vos photos démontrant qu'il n'y avait pas de signalisation ou de pancarte près de votre voiture vous interdisant de vous stationner, vous serez alors mieux outillé pour vous défendre en cours si jamais vous voulez contester votre contravention. Un dernier conseil, faites imprimer ses photos avant de vous rendre à la cour. La raison est simple, les photos sont déposées dans le dossier de la cour si jamais vous faites un procès. Si vos photos sont dans votre téléphone, vous devrez alors déposer votre téléphone 30 jours au dossier de la cour. Et je ne crois pas que ça vous intéresse de faire ça. En espérant que cette capsule a pu répondre à certaines de vos questions, je suis maître Marc-Antoine Harvey de chez Phototiquette. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous croyez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada